Et comme chaque jeudi, nous avons rendez-vous avec Yasmine Keroani, avec sa chronique Santé Bonjour. Yasmine, je bute déjà. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment allez-vous ? Bien, merci. Alors le 2 avril dernier, c'était la journée mondiale de l'autisme. Et donc nous, on continue aujourd'hui, 48 heures après, avec une thématique en rapport avec l'autisme. C'est les soins dentaires chez les enfants atteints d'autisme, de troubles autistiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants, on le sait, avec une grande fragilité émotionnelle. Et donc forcément, et qui ont besoin aussi, comme tous les autres enfants, de soins buccodentaires. Mais ont besoin aussi d'avoir des professionnels qui les prennent en charge, qui soient avertis. Et c'est pour ça que nous avons avec nous, Dr Soumayyam Rouri Amla. Bonjour Lella, comment ça va ? Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Alors vous, vous êtes pédodentiste et vous prenez en charge les enfants à besoins spécifiques, autisme y compris. En quoi, justement, moi j'ai essayé de le résumer rapidement, mais vous c'est votre quotidien. En quoi, justement, c'est important d'être qualifié et outillé à prendre en charge ces enfants ? D'accord. Alors tout d'abord, il faut savoir c'est quoi un trouble du spectre autistique. Alors c'est un trouble de développement qui, bien sûr, qui affecte la communication et les différentes interactions sociales. Alors ce sont des enfants qui souffrent de comportements répétitifs, vu que du coup, la séance chez le dentiste devient difficile et très compliquée, voire déstabilisante. Complètement, absolument, parce qu'on sait que ce sont des enfants qui ont besoin d'un cadre fixe, qui sont inscrits dans la routine, cette routine qui est rassurante. Certaines formes d'autisme sont un peu plus violentes que d'autres. Exactement. Absolument. Quand les enfants arrivent, alors, on va y aller petit à petit, parce que j'imagine qu'il faut aussi une préparation avant de les ramener. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est important. Alors la préparation, normalement, elle doit se faire de la part des parents et aussi de l'équipe médicale. Alors de la part des parents, bien sûr, avec l'aide médicale, préparer l'enfant à travers des images, à connaître, à faire connaissance avant aux différents outils, aux différents outils qu'il va voir au cabinet dentaire. D'accord ? On travaille toujours par des images, imprimer des images, travailler avec lui et également explorer les sangs. Parce qu'on sait très bien que les enfants autistes, ils sont très sensibles au sang. Alors, explorer les sangs. Alors, pour l'aide, pour l'équipe médicale, avant tout, un questionnaire bien détaillé pour savoir le degré du trouble ocidique, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs stades. Oui. D'accord ? Savoir mieux connaître l'enfant, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, son seuil de tolérance du bruit. Et comme ça, on prépare l'environnement idéal pour accueillir l'enfant la première fois. Donc, en fait, on ne ramène pas un enfant autiste chez le dentiste comme on ramènerait un autre enfant, puisque parfois, on appelle, on prend rendez-vous et on arrive avec son enfant. Pour les parents et les enfants autistes, c'est différent. Il faut une consultation d'abord des parents avec vous, en amont, avant de ramener l'enfant ? Soit une consultation, soit un appel téléphonique, soit carrément, après avoir pris le rendez-vous, l'équipe médicale, elle appelle les parents pour mieux comprendre l'enfant. Et de préférence, que les visites soient des visites de contrôle. Il ne faut pas attendre la douleur. D'accord. C'est-à-dire, les visites de contrôle aident à établir une confiance patient-praticien pour mieux, bien sûr, cerner l'enfant et faciliter les soins par la suite. Est-ce que les enfants autistes ont une dentition particulière ou des caractéristiques dentaires particulières ? Bien sûr, puisque ce sont des enfants qui sont hypersensibles aux perceptions sensorielles. C'est un simple brossage peut-être très difficile, voire inacceptable pour eux. Mais je parle de la forme, de la structure de la bouche. Non, pas forcément, sauf si l'autisme est lié à des pathologies génétiques. D'accord, à ce moment-là, oui. Alors, justement, on dit souvent que la santé buccodentaire a un impact sur la santé générale en général. C'est vrai pour la santé des enfants classiques, on va dire. Quel impact a justement la santé buccodentaire sur les enfants atteints d'autisme ? Est-ce que la corrélation est la même ? Bien sûr, parce que des enfants qui sont atteints d'autisme, ce sont des enfants déjà qui prennent beaucoup de médicaments. qui sont riches en sucre. En général, ils ont des problèmes psychiatriques parfois. Du coup, les médicaments psychiatriques peuvent causer des problèmes au niveau de la gencive aussi. Des baisses aussi de la salivation, ce qui rend la gencive beaucoup plus sujette à l'inflammation. Et bien sûr, le risque de caries est élevé. Alors, est-ce que c'est compliqué de gérer sur place, justement ? Faire face à... Même si l'enfant a été préparé... Moi, je parle même de l'exemple de l'enfant qui n'est pas autiste. Certains enfants et adultes aussi ont une pire bleue du dentiste. Bien sûr. Donc voilà, exactement. Et donc, ces enfants, eux aussi, ont leur crainte, bien sûr, en plus du fait d'être sortis de leur environnement sécurisé et sécurisant, de se retrouver face à des adultes qui ne connaissent pas. On les touche, on leur ouvre la bouche, etc. Quelles sont les réactions que vous avez à gérer sur place ? Déjà, on choisit le créneau idéal. Jamais mettre un enfant... Un rendez-vous d'un enfant autiste un mercredi après-midi ou un samedi matin, par exemple. Il y a beaucoup d'or. Exactement. Il faut choisir le créneau idéal. Déjà, préparation psychologique pour l'équipe médicale, bien sûr, y compris le dentiste. C'est ce que j'allais dire, vous êtes formée... Exactement. Et vous n'êtes pas seule. Exact. Oui. Toute une équipe qui doit vraiment se préparer pour ce rendez-vous. Surtout, je parle des premiers rendez-vous. Après, ça devient une routine. Oui. Après, c'est bon. Après, ça se... Exactement. Après, bon, ça dépend des stades. On peut aller d'un enfant qui réagit positivement, rapidement avec moi. Et on peut partir vers des soins sur fauteuil sans problème. On peut passer vers la prémédication sédative avant les soins. Des petits médicaments à donner juste avant. Soit un traitement homéopathique, soit un traitement médical de routine. On peut aller aussi vers le méopat, le prodoxyde d'azote, le petit masque nasal. C'est la sédation consciente. Et parfois, pour des cas compliqués, des soins dentaires sous anesthésie générale. Surtout quand on voit les enfants à un stade très enfoncé, quand il y a des infections qui affectent la santé de l'enfant. Est-ce que le fait d'avoir un enfant autiste, justement, et d'avoir peur de sa réaction, fait que certains parents tardent à arriver pour la consultation ? Bien sûr. Parce que déjà, les parents, ils ont pas mal de rendez-vous à gérer. Des rendez-vous chez le psychomotricien, des rendez-vous chez l'orthophoniste, chez le pédopsychologue. Du coup, parfois, on oublie carrément le problème dentaire. Malgré qu'une douleur dentaire peut impacter le confort de vie quotidienne et peut impacter aussi l'évolution des différentes séances. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents aujourd'hui ? Alors, normalement, le pédodentiste doit rentrer dans la triade. C'est-à-dire, commencer très tôt, faire des visites très tôt, déjà pour apprendre à bien gérer l'enfant, aussi à familiariser l'enfant au brossage. Parce que le brossage aussi à la maison devient une problématique. Parce que l'enfant, il est très sensible au toucher, on ne peut pas lui mettre directement une brosse à dents en bouche. Il faut commencer à mettre la brosse à dents sur la main, la frotter sur la main, sur la jaune, sur la lèvre. Après, tout doucement, sans dentifrice, ils sont très sensibles au goût, aux saveurs, aux textures des différents produits. Du coup, c'est très délicat. Quand on a un enfant autiste, le parent doit se former d'abord pour bien évoluer avec l'enfant. Et justement, de par votre pratique, les parents qui arrivent chez vous avec les enfants, est-ce que vous voyez qu'il y a un décalage, un retard, un retard de soins bucodentaires, un retard dans le brossage ? Tout ça, justifié par le fait que ces enfants soient hypersensibles. Oui, bien sûr. Malheureusement, on ne voit les... Bon, 80% des enfants que je vois, c'est en cas de douleur. C'est-à-dire, je suis dans l'urgence, exactement. Je suis dans l'urgence. Et vous ne pouvez même pas, j'imagine, gérer ça convenablement. Du coup, je gère la douleur à l'instant. Et après, bien sûr, on programme des séances au fur et à mesure pour bien vraiment apprendre et à enseigner surtout les parents. Docteur Soumaïa Mouroury, merci infiniment d'avoir fait le déplacement chez nous, dans les locaux de Médien TV, ici à Tanger, depuis Casablanca, où vous pratiquez. Vous êtes pédodentiste. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci. Merci.